Bonjour à toutes et tous, alors merci d'abord pour la réunion aujourd'hui. Moi je suis député de la 5e circonscription des Bouches du Rhône. Tout d'abord pour vous dire que le cadre de cette réunion montre bien qu'on a besoin de consultation, de débattre tous et tous ensemble sur la transition énergétique et qu'on aurait dû commencer peut-être par ça. Et aussi pour vous dire que mes collègues sont déjà intervenus sur le dossier, puisque Manuel Gompard a écrit au préfet et Sébastien Delogue a fait une question écrite au ministère aussi de la Santé. Moi je vais vous dire deux, trois choses. D'abord je voulais qu'on prenne un peu de hauteur sur ce projet, parce qu'on voit bien, on ne peut pas en rester qu'à la question sanitaire, on voit bien que c'est la question globale de la planification écologique qui est posée par ce projet et elle est assez emblématique. Moi je voulais vous dire deux, trois choses. D'abord il y a une urgence quand même à trouver des solutions par rapport au changement climatique et à faire en sorte que ces solutions intègrent le changement climatique, j'y reviendrai après. Parce qu'effectivement ce changement climatique fait qu'on va avoir des températures très fortes de 40, 43, 44 degrés et j'y reviendrai après, ça veut dire qu'il faut aussi intégrer ça dans nos adaptations. Deuxième chose, c'est que la meilleure façon de faire en sorte de limiter nos émissions de gaz à effet de serre, c'est d'abord la sobriété. Il faut le dire et le redire. Moi j'ai repris les chiffres sur la consommation d'énergie primaire, c'était 2650 TWh en 1990. On est aujourd'hui à 2900 TWh, donc ça veut dire qu'il y a une progression entre 1990 et aujourd'hui. Après être passé quand même par un pic, donc on est légèrement en diminution, après être passé par un pic de 3155 TWh. Mais ça veut dire, si vous comparez avec les énergies renouvelables, là c'est de l'énergie primaire, c'est pas de l'énergie électrique. En énergie primaire, c'est surtout le chauffage en énergie renouvelable, c'est 360 TWh. Ça veut dire que les énergies renouvelables, finalement, actuellement, c'est moins que l'augmentation de la consommation de l'énergie qu'on a eue dans nos sociétés depuis les années 90. Je prends les années 90 parce qu'on peut dire que nos modes de vie n'ont pas profondément changé. Certes, la consommation a changé, c'est le problème, mais le confort de vie n'a pas profondément changé. Donc la première chose qu'il faut toujours avoir en tête quand on parle de ces questions d'énergie, c'est d'abord la sobriété et c'est d'abord la diminution de la consommation énergétique. Alors j'en viens maintenant à ce projet, mais le contexte de ce projet qui est important, c'est la loi d'accélération sur les énergies renouvelables. J'en profite pour vous dire que la position de mon groupe, donc de la France Insoumise, c'était de voter contre et que ce qui se passe autour de ce projet montre que je pense qu'on a eu raison de voter contre. On est bien sûr pour les énergies renouvelables, massivement, et comme je suis pour personnellement la sortie du nucléaire, encore plus massivement pour le développement des énergies renouvelables. Pas de souci avec ça. Mais la façon dont on fait des énergies renouvelables pose problème. Et le problème qu'on avait avec la loi d'accélération sur les énergies renouvelables, c'est que pour accélérer le processus, il y avait deux problèmes. Pour accélérer le processus, l'idée, c'était d'aller plus vite dans les réglementations, c'est-à-dire à la fois sanitaire et biodiversité, de faciliter en allant plus vite. Et bien, on voit là, avec ce projet-là, que si on fait ça, on risque de se mettre des populations à dos et de ne pas prendre le temps du débat et de la discussion. Donc, je pense que c'est une erreur. Il faut continuer à respecter la biodiversité et à respecter les questions sanitaires quand on fait des énergies renouvelables. Et l'autre raison, c'était que, finalement, le choix qu'a fait le gouvernement, c'est une planification qui laisse quand même beaucoup la part au marché et notamment aux acteurs privés. Bon, là, ce n'est pas un acteur privé, par ailleurs. C'est pour ça que le secret industriel, j'entends, mais vous faites appel à des acteurs privés. Mais là, on est face à un acteur qui est en plus, un acteur qui est public. Enfin, en tout cas, qui redevient public, d'ailleurs, au passage. Bon, donc, normalement, on devrait avoir une pleine confiance et la planification devrait se faire facilement avec l'acteur en qui on devrait pouvoir avoir confiance. Et ça, ça n'a pas été le choix dans la loi sur les énergies renouvelables. J'en arrive vraiment au cas de... Moi, je suis scientifique, donc, en général, sur ces questions-là, je reste extrêmement mesuré et j'attends de voir. Le rapport de l'ANSES, certes, on peut le critiquer, mais il est quand même assez complet. Moi, je l'ai lu entièrement. Il donne quand même des éléments. Donc, moi, ce qui me semble, par rapport à ce projet-là, c'est qu'effectivement, il y a un principal souci. C'est effectivement la question de la potabilité de l'eau au sortir après du retraitement. Et ça, effectivement, il y a le problème des plastiques. Mais il y a un truc dont vous n'avez pas parlé, je suis désolé, c'est aussi important, c'est de couvrir une zone comme ça. Alors là, c'est mon côté écologue. Sincèrement, on transforme profondément ce qui va se passer au niveau de vie phytoplankton, etc., dans l'eau. Donc, des conditions d'oxygène et donc des conditions d'apparition bactérienne, probablement. Donc, j'aurais bien aimé avoir plus d'informations aussi sur ça. Je ne sais pas si ça va changer profondément la potabilité, mais néanmoins, c'est quand même quelque chose et ça dépend du niveau de circulation de l'eau, tout ça. C'est-à-dire que si c'est de l'eau circulante, et ça, je n'ai pas l'information, ce n'est pas un problème. Si c'est de l'eau trop stagnante, donc ça dépend du temps de résidence de l'eau, eh bien, ça peut être un problème. Donc, il y a quand même plusieurs choses qui méritent, à mon avis, un retour avec l'ensemble de l'ANSES, avec l'ARS, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Et par ailleurs, moi, j'interroge quand même, au point de départ, je pense que, c'est pour ça que nous, pour une planification plus nationale et plus réfléchie de ces énergies renouvelables, c'est sincèrement, on a des toits. Bon, commençons par mettre des panneaux solaires partout où c'est possible. Je sais que ce n'est pas possible. Je sais qu'à ce moment, ce n'est pas possible dans le centre-ville. Bon, parce que, dans le centre-ville, on est dans une zone patrimoine architectural et ce n'est pas possible dans le centre-ville à cause des architectes de France. Mais je pense qu'il faut lever ces freins-là, parce qu'on a des toits, sincèrement, à Marseille. C'est déjà quelque chose qui est... Voilà, enfin, je ne vois pas de problème. Et alors, avant les toits, si les toits, c'est problématique, parce que c'est particulier, etc. Moi, je connais plein de particuliers qui sont prêts. Nous, on n'est pas... Dans la Copron, on était tous OK, mais est-ce qu'on n'a pas le droit, en fait ? Bon. Mais il y a notamment tous les magasins... Il y a déjà énormément de choses à faire, à recouvrir en panneau solaire, avant de prendre le risque de le mettre... Voilà. Même si, à la fin, j'entends que peut-être que le risque est mineur, mais c'est le principe de précaution. Il y a, notamment sur Sainte-Solines et la façon dont les exercices sont gérés. Sur Sainte-Solines, il y avait une expertise du Bureau des ressources génétiques... Bère-GN. Bère-GN, bon. Et en gros, qui dit, voilà, les nappes, en fonction du climat actuel, ça va. Mais ils ont bien dit qu'ils n'ont pas fait de simulation sur le futur, avec le climat du futur dans 50 ans, dans 60 ans. Et qu'eux, on ne pouvait pas utiliser d'ailleurs leurs expertises pour dire que les nappes, ça serait bon pour le futur. Bon. Et moi, je peux vous dire, à mon avis, de mon expertise, c'est pas bon pour le futur. Bon. Mais là, il y a un vrai souci aussi. Dans ce type de dispositif, il faut se dire qu'on aura des températures, je vous l'ai dit, des températures qui vont atteindre 50 degrés, 40 degrés. Donc, ça veut dire que la dégradation des plastiques et tout ce qu'on pense, il faut le penser en 2050 avec des températures et des conditions climatiques qui ne seront pas forcément les mêmes qu'aujourd'hui. Donc, il faut quand même qu'on anticipe ça. Et souvent, je pense qu'une partie de nos agences, etc., n'ont pas complètement tous les outils pour anticiper ça. D'où l'importance du principe de précaution. C'est parti.